Le nucléaire, c'est pas une question qu'on arrête pendant 5 ans, qu'on continue pendant 5 ans. Le nucléaire, c'est plusieurs décennies. Pourquoi désigner Fessenheim, qui a passé avec succès tous les contrôles indépendants, sans exception ? La vérité, c'est que les ouvriers de Fessenheim sont vendus sur le thème de la plus petite et de la plus basse des politiques, celle qui consiste à aller essayer de récupérer quelques voix écologistes sur le dos des familles de Fessenheim. Voilà la vérité. Le soutien aujourd'hui de Nicolas Sarkozy est important, comme il est venu il y a 3 ans. Il revient aujourd'hui, en 2015. C'est très important pour tous ceux qui se battent au quotidien contre cette fermeture, qui est totalement politique insensée pour notre territoire, mais également au-delà, pour la politique française. L'intérêt national est malheureusement sacrifié aux intérêts particuliers de la petite politique. L'Alsace a 70% de sa consommation électrique, qui est produite par la centrale de Fessenheim. Cette centrale, comme toutes les centrales, doivent continuer de fonctionner et d'assurer l'indépendance énergétique de la France, tant que l'autorité de sûreté nucléaire dit qu'elle peut fonctionner. J'ai travaillé 18 ans dans le nucléaire, et entendre une semaine, on va arrêter Fessenheim, la semaine suivante, non, 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 ça ne sera peut-être pas Fessenheim, c'est assez hallucinant. Et tout ça, de la part de l'État. Vous vous rendez compte, le stress que peuvent avoir les personnes permanentes sur le site. Alors, nous, dans notre association, il y a aussi énormément de familles de ces personnes qui travaillent, et toutes ces personnes se demandent ce qui va leur arriver. Il y a 2200 emplois ici, sacrifiés sur l'hôtel de la combine politique. Le démantèlement de la centrale, le contribuable français doit le savoir, coûtera entre 5 milliards et 8 milliards. Est-ce qu'on a vraiment cet argent en France ? Il y a 6 millions de chômeurs. Il y a des déficits à ne plus savoir qu'en faire. Et on va consacrer 5 milliards pour fermer une centrale nucléaire. J'ai donc dit aux ouvriers, aux représentants des syndicats unanimes de cette centrale, que nous n'accepterons pas cette fermeture. Et je propose que les bénéfices de chaque année, engendrés par la centrale de Fessenheim, servent à financer le développement des énergies vertes. et de la croissance verte.